Et bonjour, une nouvelle semaine de printemps qui commence, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part c'est insomnie, ce n'est pas grave, je m'en rattraperai ce soir avec une bonne méditation. Et je voulais vous lire un extrait du livre de Clarissa Pinkola Estes, Les femmes qui courent avec les loups, ça me tenait à cœur ce matin. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses en préparation de cette pleine lune qui arrive et qui se ressent déjà bien fortement. La femme intérieure. Il arrive qu'en attendant que leurs compagnons veuillent bien les comprendre, les femmes se lassent et s'irritent. « Pourquoi ne sait-il pas ce que je pense, ce que je veux ? » se demande Hôtel. Elles en ont parfois assez de se poser la question. Il existe néanmoins une solution aux problèmes utiles et efficaces. Il existe néanmoins une solution aux problèmes utiles et qui están en train de se poser la question. Je vais vous montrer les questions à la question. Si elle veut que son compagnon réagisse, dans ce sens, la femme doit lui révéler le secret de la dualité féminine. Elle doit lui parler de la femme intérieure, celle qui vient s'ajouter à elle. Des questions toutes bêtes suffiront, deux questions qu'elle va apprendre à son partenaire à lui poser pour se sentir comprise. La première est celle-ci, « Que veux-tu ? » Tout le monde, pratiquement, pose ce type de questions sans même y penser. Il y en a une autre, plus essentielle, « Que désire ton être profond ? » Celui qui ne tient pas compte de la dualité féminine. Se prépare une belle surprise, car lorsque la nature sauvage de la femme monte des profondeurs et commence à s'affirmer, celle-ci se met à manifester des intérêts, des sentiments, des idées tout à fait différentes de ce qu'ils étaient auparavant. Différentes, pardon. La femme doit également poser les mêmes questions à propos de son partenaire. En tant que femme, nous apprenons à tenir compte des deux aspects de notre nature et de celle des autres. D'après les informations que nous recevons des deux côtés, nous pouvons déterminer clairement les désirs profonds et décider comment y répondre de manière satisfaisante. Lorsque la femme consulte sa propre dualité, elle entame le processus qui consiste à observer, vérifier, sonder le matériel qui se trouve au-delà de la conscience, et donc se révèle souvent d'un contenu stupéfiant, la plupart du temps très très riche. Pour aimer une femme, son compagnon doit aussi aimer sa nature non domestiquée. Si tel n'est pas le cas, la femme va s'en trouver déséquilibrée et bancale. C'est pourquoi les hommes, comme les femmes, doivent nommer leur nature duale. Le plus précieux des amants, des parents, des amis, des hommes sauvages est celui qui veut apprendre. Ceux qui n'y voient aucun intérêt, ceux qu'on ne peut entraîner vers des idées et des expériences nouvelles, ne peuvent aller de l'avant. Si quelque chose alimente les sources de la douleur, c'est bien de refuser d'aller plus loin dans l'apprentissage. Nous savons que l'homme sauvage cherche sa femme terrestre. Qu'on soit ou non effrayé, se laisser éveiller à la nature sauvage de l'autre est une preuve d'amour profonde. En un monde où les êtres humains craignent avant tout de perdre, on a édifié trop de murs qui empêchent de se dissoudre dans la luminosité du notre âme. Le meilleur compagnon pour la femme sauvage est celui qui manifeste ténacité et endurance, qui envoie sa propre nature instinctuelle jeter un œil sous la tente de la vie de l'âme de la femme et prend en compte ce qu'il voit et entend, là, celui qui, sans se laisser décourager ni distraire par ce qu'il se trouve sur sa route, y retourne sans cesse afin d'essayer de comprendre. La tâche sauvage de l'homme est donc de découvrir les vrais noms de la femme et de ne pas se servir de ce qu'il apprend pour la tenir en son pouvoir, mais plutôt d'appréhender, de saisir sa substance lumineuse, de s'y laver, de la laisser l'étonner, le choquer, le hanter même, et de chanter ses noms pour faire briller ses yeux à elle et ses yeux à lui. Il existe pourtant une autre façon de nommer les dualités, encore plus effrayantes, mais essentielles à tous les amants. Si l'on peut donner à l'une des phases de la nature duale de la femme le nom de Vic, la sœur jumelle de cette force s'appelle Mort. La force qu'on appelle Mort est l'un des deux pôles magnétiques de la nature sauvage. Si l'on apprend à nommer les dualités, on risque de buter sur le crâne osseux de la nature Mort. Seuls les héros peuvent le supporter, paraît-il. L'homme sauvage aussi peut le supporter, assurément. Et la femme sauvage le peut. C'est une absolue certitude. En fait, cela les transforme fondamentalement. Allons donc maintenant à la rencontre de la femme squelette. Merci. 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 Merci.